Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de notre troisième chapitre dans la campagne de Northgard, toujours avec le clan de la chèvre et Harvard. On reprend immédiatement Harvard, pardon Harvard, bien sûr, il fera peut-être Harvard un jour mais pour le moment il s'appelle Harvard. Donc ça y est on a un civil ici qui nous construit ça, il nous en faudrait un autre. Les érudits on en a deux, ce serait bien d'en récupérer éventuellement un. Ok donc on aura des températures très basses sur une tempête de neige, on doit magasiner une grande quantité de nourriture et de bois. Alors ouais ça va être compliqué, ça va être compliqué d'avoir une grande quantité de nourriture mais on va essayer de s'y atteler au plus vite. Heureusement j'ai un malus réduit normalement pour l'hiver mais bon quand même, c'est vrai que je viens de développer une nouvelle zone donc ça va pas nous aider. Voilà, est-ce que lui la forge il peut encore nous faire des choses ? Bah améliore les villageois tu sais quoi parce que franchement c'est quand même utile. On va lui demander de venir ici, est-ce qu'on a de quoi améliorer ? Je sais pas un truc de pavillon de chasse, oui allez on fait. Paf, comme ça au moins. On va gagner encore plus de nourriture parce qu'on va en avoir bien 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 besoin. J'ai pas vu le creblek en bas, le texte. Attention spoiler, Odin meurt. Pas mal. Ça c'est fait. Ici il faudra qu'on allait s'en occuper. Ici également. On a de quoi se voir venir. Mais l'hiver approche à grands pas malheureusement. Ok donc toi tu deviens chasseur, toi tu deviens chasseur aussi. Vite vite vite. Voilà, on a commencé à avoir un bonus très 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 sympa. Ben tant mieux. On est d'accord que les bûcherons ont une étoile. Ouais c'est bon. Et on en a qu'un donc. On a qu'un camp de bûcherons, attention c'est un peu juste. Pour le moment on est bon mais l'hiver arrive. On va faire ici une carrière. Bon on va s'en rendre relation avec les kobolds. Elle augmente. C'est long hein, c'est très très long. J'ai envie de les éradiquer. Voilà donc ils ont récupéré trois territoires. Ces trois là sont à eux. Je sais pas si je peux aller les aider pour se propager. Ça augmenterait peut-être effectivement notre bonus. On va aller voir. Voilà, les villageois ont été améliorés. On va pas s'en plaindre. Ah non ! J'ai fait une connerie, j'ai pénétré dans le territoire. Désolé les gars, c'était un pur raté de ma part. C'était pas du tout. Enfin j'avais pas pensé à ce détail là. Bon on va aller se venger sur elle. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Rien que si on a 10% de la consommation de bois en hiver, si elle se trouve sur votre contrôle. C'est bien les geysers. On est où là ? Moins 24. Ok, ça va être chaud quand même. Et moins 27 en bois. Ok. Bon après, c'est l'avantage d'avoir beaucoup de moutons. On peut en cramer quelques-uns pour supporter tout ça. Notre forgeron, il en est où ? Déjà je me perds pas chez moi. Il attend de quoi faire ? Bon on va lui demander d'améliorer les guerriers. Ils nous attaquent en hiver. Bon, s'il veut. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le phare, on peut pas. Marché, comptoir, le camp d'entraînement, ouais. C'est des silos que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Vous savez quoi ? Je vais en faire un ici. Voilà. On va faire un silo. Et hop, on va affecter quelqu'un pour avoir un peu plus de pierre. Parce que là, on n'a plus de pierre, on n'a plus de fer. On n'a plus rien. Les brobis qu'ils vont mettre bas, ouais, ça on sait. Voilà, les ruines ont déjà été explorées. Ok, ils continuent à faire leur boulot. Quoi qu'il ne sait plus quoi faire lui. Il nous faut un camp d'éclaire à améliorer. C'est vrai, pour aller fouiller chez l'ennemi, il nous faudra de la pierre. Ok, bah c'est pas pour tout de suite. Voilà. Maintenant, ils vont pouvoir aller bosser, ces petits feignants. Là, on pourrait avoir 4 personnes à la chasse ici aussi. C'est pour être intéressant quand même. On va en mettre un 3ème. On va enlever un bûcheron et on va en mettre un 3ème. Pareil, c'est vrai que niveau guérisseur, bon c'est bien. Mais on va pouvoir en mettre un 4ème, je pense à la chasse. Voilà, pour bien bien maximiser la nourriture maintenant. On devrait être pas mal. La brasserie, ils sont deux. Toujours pareil. Avec eux, les relations, elles avancent quand même ou pas. Je voulais pas les éradiquer, je voulais pas les embêter moi. Je suis copain avec tout le monde. Sauf ceux avec qui je le suis pas bien sûr. Hop, on va coloniser ce territoire là. Comme ça, ça sera fait. Rien que pour le bonus du geyser, qui est quand même cool. Ok, donc la carrière, c'est bon. C'est en train de bosser. On a 5. Est-ce que ça suffit ? Oui, ça suffit. Au boulot ! On va l'explorer chez l'ennemi maintenant. On va bientôt avoir un festin gratuit. Et je voudrais avoir un autre guerrier, si c'est possible. Où sont-ils les guerriers ? Voilà. Ensuite, tout ce petit monde irait attaquer cette zone. Ah oui, on avait plus de zone commerciale avec eux. Forcément, elle avait été rompue, je pense. C'est parti. Et là, paf, 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 paf. Attention que je meurs pas quand même. Non, on est pas mal. 670. Donc il va nous falloir encore un petit peu de... Hop, un festin. Comme ça, on va gagner un bonus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre d'autre là-dedans ? Héros légendaires, augmente la défense et la puissance d'attaque de Harvard. C'est bien qu'on faire plus 3 de bonheur si vous avez Harvard. Montout de fourrure, plus affaibli pendant l'hiver, c'est bien aussi. On va prendre les mineurs qui extraient plus vite. Voilà, c'est pas mal aussi de l'avoir. Pour améliorer les tours de défense aussi. Mais bon, pour le moment, je vois pas l'utilité. Si ça chasse bien, c'est parfait. Là, le civil qui est arrivé, on va lui demander de faire ça. À la forge, là, il peut plus rien faire. Pour le moment, le forgeron, puis il a bien fait ce qu'il fallait. Donc, on va le récupérer pour... Brasseur, non, c'est pas nécessaire. Ouais, bah la pêche, là. Ou plutôt même là encore pour de l'argent, tiens. Ouais, la puissance d'attaque serait améliorée si on l'augmentait. Pourquoi pas ? On va faire ça. Voilà. Que ça, nos guerriers seront plus forts encore. On va coloniser ça. On a même pas eu besoin d'y aller. Ouais, maintenant, ils ont un passif. Quand on les améliore avec la forge, effectivement. Bon, le drogue, il va pas faire long feu. Voilà. Ici, eh bah tiens-toi. Parce que t'es là. On va l'envoyer là. Là, on a toujours nos marins qui nous ramènent ce qu'il faut. Donc ça va, on avance petit à petit. Également nos lanceurs de hache qu'on pourrait améliorer. Mais une fois, un peu plus de pierre. Mais il en reste de la pierre, là. Neuf. Ok, ouais. Donc on va pouvoir faire des masses de choses avec. Il y en a une forêt qui augmenterait la production de bois. Il faudrait vraiment qu'on aille le faire, ça. Ça coûte 800. 800, c'est cher, 800. On se fait attaquer. Bon, de toute façon, là, honnêtement, on est assez puissant, je pense, pour les maraves, clairement. Et on va attendre encore un tout petit peu de découvrir cette zone-là, de la traverser. Et puis après, on ira... On ira voir pour commencer à leur casser un peu les pieds. Voilà, les relations avec les kobolds sont bonnes. Donc tant mieux. Voilà, on pose du corbeau. Ça, ça a déjà été fait, non ? Je vois le truc. Mais oui, ça a déjà été. Et pouf. Voilà, on récupère de l'argent et du savoir, comme toujours. Je ne sais pas s'ils peuvent explorer plus vite à deux. Tiens, j'ai un doute. Ah oui. Allez, attaque. On aura encore un tremblement de terre plus tard. Voilà, et tant qu'on reste là, on va le faire dépopper de sa zone. On ne peut pas attaquer les éclaireurs, si c'était votre question, si vous vous demandiez. On ne peut pas. On a atteint notre limite de population, mais je ne vais pas aller plus loin parce que, voilà, ce n'est pas la peine. En nourriture, on commence un peu à galérer quand même. La chose que j'aurais pu faire, c'est améliorer une bergerie. Ça me fait gagner un tout petit peu plus, mais ce n'est pas violent non plus. Voilà, donc là, normalement, ils sont en train de perdre la zone. On va également aller faire celle-là. Décidément, tu ne sais pas quand renoncer, toi, alors. Je vous aurais tous prévenus. Mercenaires, écrasez-les et vos poches déborderont d'or. Pour ma part, je tire ma révérence. Je ne comprends pas pourquoi risquer ma peau ici. Non, reste ici, espèce de pleutre. Villefakin. Lâche. Je ne sais, Ragan a son petit jouet sans va-tout. Je ne pense pas pouvoir le résister encore longtemps. Nous avons échoué, j'en suis d'un vrai. Mais non, ne perdez pas espoir. Vous verrez le soleil se lever demain, faites-moi confiance. Tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Détruire l'avant-poste et tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. On devrait pouvoir tous les massacrer, il n'y a pas trop de soucis. On dirait que j'arrive juste à temps. Juste à temps, on a raté le plus gros du bain de sang. C'est bien de rigoler, mais là on a tendance à s'attaquer. Ouais, si vous le dites, je vois des corbeaux encore en vie. Des aiguilles là, c'est à nous le personnage. Par contre, si on pouvait revenir quand même. Je ne comprends pas qui est qui dans l'histoire, moi-même. Est-ce qu'il y a du monde là quand même ? Ouais, on va fuir, on va fuir. On va retourner se planquer chez lui. Oh, ils arrivent. Effectivement, on a perdu de la troupe là. En même temps, avec toutes ces vidéos là, qui nous interrompent. Un peu dur à gérer. C'est l'hiver, mais rien à foutre, on y va. Ouais, là, il y a des mercenaires. Je crois. Non, même pas. De toute façon, on s'en fout. Voilà, il va lui faire sauter sa zone là-bas. On est obligé de faire zone par zone. Vous ne pouvez pas rusher une zone. Non, non. Où est-il ? Les moutons en combat, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Voilà. On devrait pouvoir faire des pops sa région et gagner derrière. Voilà, on emmène nos petits moutons. Sagement. Et voilà. Que les dieux soient loués pour que votre intervention n'ait plus opportune. Je vous suis très reconnaissant d'avoir risqué votre vie pour nous. Hein quoi, on est venu ici pour sauver des gens ? Laissez-moi deviner, vous avez arrêté de m'écouter après massacrer des mercenaires ? Ne vous méprenez pas, mais cette démonstration de violence est-elle bien nécessaire ? Je tâcherai de faire un gros câlin à Gunn de votre part avant de le massacrer. Tant d'orgueil et d'impétuosité en un seul homme. J'espère que vous vivez assez longtemps pour profiter du fruit de vos victoires. Effectivement, victoire. Hop là ! Et donc on a fini le troisième chapitre. On peut refaire en tuant toutes les Valkyries et en organisant six festins. Guerre commerciale, nous devons établir un réseau commercial qui nous permettra de financer nos expéditions. Et cette estuaire est un point névralgique. Donc maintenant on peut choisir, soit on joue le clan du cerf ou le clan de la chèvre. J'ai bien aimé jouer le clan de la chèvre moi, je trouve qu'ils sont sympas. Ouais, 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 moi je trouve ça pas mal. Combien de temps il a duré la vidéo ? Parce que ça fait pas très longtemps. Je pense que je vais relancer 18 minutes. Ouais, c'est un petit peu court, donc on va commencer un peu le nouvel épisode. C'est un petit peu de temps. Je pense que c'est un petit peu plus grand que le stil. J'ai juste dû se concentrer sur la tâche à la main, attendu à entendre de l'Egil. Ok. On va voir ça. Donc là il va falloir un peu développer notre commerce si je comprends bien. Nous y voici, c'est un endroit éthal pour établir notre réseau commercial. Nous avons du pain sur la planche, évitons de faire couler le sang. Ce n'est jamais bon pour les affaires. Bien le bonjour messire, je vois que nous sommes arrivés à la même conclusion. Cette région garantira la prospérité commerciale de qui se l'appropriera ? Salutations, vous devez être libre du clan Corbeau, lieutenant de cette vermine de Hagen. Je préférerais vous savoir mon allié que mon ennemi, mais les normes y semblent opposées. Je n'espère aucune pitié de ma part Corbeau, très bientôt tous les biens importés dans leur garde devront passer par nous. Un seul clan peut régner en maître sur le commerce dans la région et je ne vous laisserai pas me mettre des bâtons dans les roues. Je vous souhaite néanmoins bonne chance. Certaines batailles se gagnent sans fanfaronnade et autres démonstrations de force pour mon plus grand plaisir. Nous vous souhaitons également bonne chance, vous en aurez besoin. Nous ferons bien de nous mettre au travail. Pour l'emporter, nous devons construire un dock à drakars et un phare pour profiter des grandes routes commerciales. Ce sera plutôt une victoire commerciale à faire sur ce terrain là. Il ne s'agit pas ici d'utiliser la force brute pour écranter l'adversaire, mais plutôt de nouer des liens avec d'autres clans, de confier à des marins et des marchands en leçon d'établir nos routes commerciales. Quand ce soit un dock à drakars pour y ajouter un phare est essentiel pour ouvrir les grandes routes commerciales. Ok, donc comme c'est effectivement quelque chose de plutôt posé, je suis content d'avoir plutôt pris ce clan là. Voilà, on voit pareil, leur zone de départ, ils commencent avec une tour de défense, un port. Ils font un port direct. Je ne vais peut-être pas prendre de retard. On va faire ça aussi. Et vite, on va s'y aller explorer. Le phare, ça ne va pas être forcément pour tout de suite, parce qu'il faut déjà l'améliorer, mais... Et là, on a de la pierre, là, on a du blé. Oui, ça c'est bon ça. Et vite, on va coloniser tout de suite cette zone là. Et il va faire tout de suite un champ. Ainsi qu'un silo. Et si j'étais un fou, mais je n'ai pas assez de sous, je ferais direct une bergerie aussi. Mais bon, attention, il nous faut aussi du bois. Et le bois, il y en a là. Début un peu brut, mais déjà pour la bonne cause. Encore le bûcheron, ici. Il y a l'air un petit peu au début, là, mais on va se mettre bien. Et on va se mettre bien. L'éclaireur qui est là, on va le faire revenir, du coup, parce qu'on a découvert ce qui m'intéressait au début. Il va devenir... Fermier là-bas. Comme toi, d'ailleurs. Quant à toi, viens, tu vas devenir bûcheron. Toi aussi. Voilà, vite. Voilà, en plus on bénéficie des bonus, donc c'est pas mal. Donc, là, on n'a plus de quoi s'agrandir, ni rien. C'est un peu dommage. Mais, bon, c'était un choix de départ. C'est juste que ça, ouais, le Doc à Dracar, je ne sais pas si c'était une bonne idée de le faire dès le début. Honnêtement, je pense que je ne vais mettre qu'une personne pour le moment. Je vais quand même en mettre deux. Voilà. Et elle, elle va commencer à aller nous faire des sous et des savoirs. Je sais qu'il faut plus de maisons. Je sais, je sais, je sais. Ça va venir. Voilà, ici, je mettrai une bergerie ensuite, puisqu'on a le silo qui augmente. Voilà, c'est vraiment une zone à nourriture, ça. Maison, vite, une maison. Ok, eux, ils ont carrément un porc. C'est un Doc à Dracar, mais eux, ils peuvent carrément gager des mercenaires. Donc, il faudra faire gaffe. Ok, tu reviens ici à la nourriture, parce qu'on est à moins deux quand même. Ouais, il n'y a pas de quoi... Si, là, on a de quoi faire du cerf vidé, ici. Il y a de la viande. Ouais, ouais. Ok, on va attendre un tout petit peu, du coup. On va peut-être même faire une bergerie, d'abord. Le retour des kobolds. Est-ce que je fais une autre cabane de bûcherons ? Voilà, on va coloniser et faire un pavillon de chasse. C'est trop important d'avoir des ressources dans ce jeu. Ça, dès que je peux avoir, on prendra l'achat aiguisé. Et surtout, après, les outils gratuits. Commerce de la laine. Ouais, ouais, ils ont quand même des bonus sympas. Hop, là. Voilà, niveau nourriture, on est pas mal. Voilà, c'est intéressant, là. Du coup, on va faire un camp de bûcherons, ici. On va récupérer un bonhomme. On va faire un autre, parce qu'on gagne pas assez de bois. L'hiver va ensuite s'emmêler, donc... On va faire un achat aiguisé tout de suite. Oh ! Jeter dessus, ça me le ferme. Voilà. J'ai 14 d'un côté, plus 9 de l'autre. Dès que je peux, je fais une bergerie, ici. C'est-à-dire très bientôt. Et, hop, une petite bergerie, ici. Tu peux venir la construire, parfait. Pour moi, on gagne plus de renommée qu'elle. On va d'ailleurs changer, on va prendre plutôt la renommée. Ok, donc on a deux moutons. On va venir les mettre là. Donc, toi, tu peux pas faire ça. Mais est-ce que ça vaut le coup que tu fasses ça ? Pas forcément. Ça, c'est fait. Tiens, hop, on va aller la mettre à la faire de la recherche. Ensuite, on va construire une maison. On attaquer qui que quoi par qui que quoi ? Par des loups, effectivement. Attention, c'est pas le moment de perdre. Des personnes, c'est bon. Non, mais vas-y, tu peux venir, toi. Hop, voilà. Juste que tu vas me faire gagner de la renommée. C'est tout ce que je te demande. On va également gagner de la pierre. On va pas traîner. Ok, on est premier hiver. Ok, on est pas en négatif. C'est déjà une bonne nouvelle. On va développer la zone ici. Intéressant, mais je pense pas qu'on va le faire. On va gagner un peu plus. Ensuite, toi, tu deviens mineur, du coup. On va faire une cabane de soin. On va la faire là. Putain, on va me demander où il était, lui. Découvre-moi cette zone, après. Voilà, un guérisseur. Toi, viens me rechercher. Viens me faire un peu de recherche. Ensuite, on va avoir besoin. Brasseur, pas tout de suite. Par contre, la forge, on va en avoir vite besoin. Puisque je vais prendre le bonus dans pas longtemps. C'est vraiment sympa. Et ici, on a un cromlec. Et on a un jugement de pierre. C'est intéressant, ça. C'est ça, clairement. Bien noté. Très, très bien noté. Ok, la forge, c'est fait. La brasserie, non. Cabane de bûcheron, on en a deux. Un point de moment. Correct. On gagne correctement. Hop. Les outils gratuits, important. Et on va tout de suite améliorer les chasseurs. Puis les fermiers et les pêcheurs pour le moment. Bah, c'est pas utile. Mais bon, on le fera quand même. Ok, la fin de l'hiver, tout va bien. Tout le monde se porte bien. Les moutons aussi. On va développer la zone là. Et mettre une autre bergerie, ici. On va commencer à être un peu à l'étroit. Je crois pas qu'il y a une zone qu'on puisse acheter. Ah si, celle-là. Mais faut juste aller la défendre. L'hiver est derrière nous. Nous avons des réserves de pierres. Nous devrions essayer d'améliorer autant de bâtiments que possible. Bonne idée. Améliorer ces bâtiments est plus qu'un luxe. C'est la clé de la victoire. Ouais. Il sera néanmoins pas possible d'améliorer toutes nos structures. Nous devons choisir les plus importantes. On va mettre un autre civil. Oh, bûcheron, nez, ici. On va attendre les 10 de pierre pour améliorer ça. Celui qui était à la recherche ici, il va plutôt venir ici, parce qu'elle est plus intéressante. Le lanceur de hache, il faudra bien faire un bâtiment là. Il faudra petit à petit et affecter des gens. C'est les maisons qu'il faudra améliorer aussi. Tant qu'on n'a pas amélioré la maison commune, c'est vrai qu'on ne peut rien faire d'autre. On va également y faire une petite maison, ici. Mais bon, pour le moment, on ne peut pas faire grand chose d'autre, parce qu'on n'a pas de ferme. Mais on va quand même faire les pêcheurs, au cas où on a une zone de pêche, quelque part. Ce serait le trio gagnant, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On va aller coloniser cette zone aussi, et comme ça, on va pouvoir y envoyer notre éclaireur. Ou plutôt ici. Merde, notre éclaireur est mort en explorant une nouvelle zone. Ça, c'est con. Je ne sais pas si il y a lui tout seul qui va gérer, honnêtement. On fera en deux fois. Je pense qu'il en tuera un sans problème. Il faut que je me dépêche, parce que par contre, s'il y en a un autre qui apparaît, j'aurais l'air bête. Bâtiment sans ouvrier, oui, ça on le sait. Là, on a une vergerie, c'est bon. Ok, donc plus besoin de toi. On va faire un lanceur de hache. On va l'envoyer ici. Ok, un villageois supplémentaire, ça peut être pas mal. Le coût de développement d'une zone, c'est de 50%. Et voilà, surtout faire apparaître des moutons, c'est bien ça. On va organiser un festin aussi. Et merde, il y en a un autre qui est apparu. Bon, bah tout ça pour rien. Malheureusement. Et on va faire ensuite un petit comptoir. Ici. A me livrer la maison commune, bien évidemment. Comment renommer, on est devant quand même. Attention. C'est parti. Parfait. On va coloniser la zone dans la foulée. Parce qu'il va nous faire gagner du fer, justement. Et de la renommer. Parfait. Voilà, on octroie deux moutons gratuits. On peut construire une bergerie de plus. Ce qu'on va faire immédiatement. Donc ici, je ferai un silo une fois que ce bâtiment sera terminé. Et là, on va faire une bergerie ici. J'ai envie de dire pourquoi pas. Améliorer le camp d'éclaireur. Donc c'est pas trop nécessaire. Est-ce combien de pierres ? Il en reste 14. Bon, on va l'extraire plus vite. Donc là, ça construit. Punaise, ça me le désactive à chaque fois, ça. Ça va être un peu chiant, par contre. On pourrait prendre quelqu'un ici. Je voudrais en prendre un autre pour qu'il soit guérisseur. On pourrait prendre un autre mouton et l'ajouter ici. Ainsi qu'un là. Voilà. Soyez efficaces. On va pouvoir créer une route commerciale. On va prendre les kobolds. Comme l'autre fois, la nourriture. C'est parfait. Et c'est parti. Alors évidemment, on peut en prendre un autre. On va le faire. Ok, la carrière, le pavillon de chasse, c'est bien plein. Ça serait bien de mettre peut-être un deuxième marin là-bas. Coloniser cette zone. Plutôt te mettre là, toi, tiens. Et l'envoyer faire ça. Médecine, assiduité. On peut mettre un villageois supplémentaire. Ouais, c'est bien ça. Et on est attaqué par les loups ici. Ok. Bon, là, c'est juste pour le faire perdre l'agro. Tout va bien. Ici, tout va bien aussi. Donc, c'était pour quel bâtiment déjà ? Bâtiment amélioré. Ah oui, pour moi, ils ne sont pas améliorés. Mais on va améliorer le champ, par exemple. Et du coup, pouf. On va en mettre un de plus là. Au niveau de guérisseur. Deuxième, ouais, il est en train de bosser aussi. Donc, on va laisser comme ça pour le moment. Donc, tout, on n'en a pas d'autre. Ouais, les guerriers sont là. Alors, attention, parce que maintenant, on ne va pas pouvoir s'étendre par là. Il va falloir venir ici. Là, en renommée, on est loin, 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 loin devant. De toute façon, il faudra améliorer ce bâtiment-là. Combien il nous reste de pierre ? Trois. On va pouvoir faire pile poil pour améliorer le droga drakar. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est comme on fait pour avoir le phare, déjà. Ah oui, c'est là. Ouais, il faut prendre ça et ça. Pas de soucis, c'est bien noté. Un autre bonhomme qu'on va mettre ici. Voilà, bon, la zone là-bas, c'est fait. Nickel. Une pierre. Ok, ça, on va le détruire. On va refaire un paysan. Et toi, tu vas aller bosser au champ. Et donc, ils ne sont pas contents, ils veulent des maisons améliorées. Bah tiens, pas du monde où t'es. Il m'arrange aussi. C'est fait. Le bonheur, attention. Les portails qui mènent à l'EM sont ouverts. Devant impérativement développer une opérance à avoir l'arrivée des drogues. Ok, on a des drogues qui vont arriver. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils vont arriver. C'est chiant. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais en fait, si, c'est vrai, je voulais faire un forgeron pour améliorer les marchands, les bûcherons, les bûcherons, améliorer les bûcherons, c'est important. Voilà, mais parce que j'aurais bien fait quelques... Ah si, ils nous le disent, c'est là. Ok. Et bien, c'est possible d'avoir vite une tour. Si on y arrive à temps, on va faire... On va quand même faire armurier avant, parce que du coup, on va en avoir besoin. Passion-toi un peu pour le reste. On va être trop impatient non plus. Ronde commerciale, ça se passe bien. Voilà, je vais vérifier où j'en suis niveau duré, mais voilà, on va être aussi long que le premier, donc on va s'arrêter là pour cette fois. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite sur les jeux du Cine pour un autre épisode de Norfgaard. A bientôt tout le monde, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501